Les relations séculaires entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui ont été initiées depuis les pères fondateurs, le président Oufoui Bouani, le roi Hassan II, et qui se sont prolongés avec sa majesté, avec le président Hassan Ouattara, et qui ne font que croître. Au moment où, aujourd'hui, les secteurs privés se connaissent de mieux en mieux, les investissements de plus en plus importants se font. On estime, M. le Premier ministre et moi-même, que le potentiel des deux pays mis ensemble nous permettrait aux entreprises ivoiriennes et marocaines non seulement de faire des projets où les deux pays sont gagnants-gagnants, mais bien au-delà, en se mettant ensemble, de conquérir des marchés ailleurs ensemble, en Afrique, en Asie, ou en Europe, ou en Occident, d'une façon générale. Donc on a fait le tour, je dirais, d'horizon, de tout un ensemble de relations que nous pouvons développer ensemble au niveau économique, au niveau social. Moi-même, je devrais normalement, dans les prochains mois, faire donc un tour au Maroc, et rencontrer, bien sûr, le secteur privé avec M. le Premier ministre pour approfondir ces discussions-là. Nous avons également parlé d'un certain nombre de projets, en particulier le projet de la baie de Kokodi, qui est un projet qui a été initié conjointement avec le Maroc sur son évolution et sur la façon dont on percevait et on partageait le développement de ce grand projet au cours des mois et années à venir. Un élément également extrêmement important. Et nous avons également sollicité M. le Premier ministre sur sa vie antérieure, donc sur tout ce qu'il a fait pour réaliser ce miracle qu'a été le Maroc vert, que nous puissions, nous, tirer l'expérience du Maroc vert pour pouvoir, en Côte d'Ivoire, réaliser également des projets porteurs de croissance, de richesse et d'emploi pour nos populations. Voilà, dans ces grandes lignes, ce dont nous allons parler, renforcement de la coopération encore plus qu'avant, partage l'expérience, partage le potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada